Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours de bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. Les supérieurs et les inférieurs L'autorité, de même que la fortune, est une délégation dont il sera demandé compte à celui qui en est revêtu. Ne croyez pas qu'elle lui soit donnée pour lui procurer un vain plaisir de commander, ni, ainsi que le croient faussement la plupart des puissants de la terre, comme un droit, une propriété. Dieu, cependant, leur prouve assez que ce n'est ni l'un ni l'autre, puisqu'il la leur retire quand cela lui plaît. Si c'était un privilège attaché à leur personne, elle serait inaliénable. Nul ne peut donc dire qu'une chose lui appartient quand elle peut lui être ôtée sans son consentement. Dieu donne l'autorité à titre de mission ou d'épreuve quand cela lui convient, et la retire de même. Quiconque est dépositaire de l'autorité, de quelque étendue qu'elle soit, depuis le maître sur son serviteur jusqu'au souverain sur son peuple, ne doit pas se dissimuler qu'il a charge d'âme. Il répondra de la bonne ou de la mauvaise direction qu'il aura donnée à ses subordonnés, et les fautes que ceux-ci pourront commettre, les vices auxquelles ils seront entraînés par suite de cette direction ou des mauvais exemples retomberont sur lui, tandis qu'il recueillera les fruits de sa sollicitude pour les amener au bien. Tout homme a sur la terre une mission petite ou grande. Quelle qu'elle soit, elle est toujours donnée pour le bien. C'est donc y faillir que de la fausser dans son principe. Si Dieu demande aux riches, qu'as-tu fait de la fortune qui devait être entre tes mains une source répandant la fécondité tout alentour ? Il demandera à celui qui possède une autorité quelconque, quel usage as-tu fait de cette autorité ? Quel mal as-tu arrêté ? Quel progrès as-tu fait faire ? Si je t'ai donné des subordonnés, ce n'était pas pour en faire les esclaves de ta volonté, ni les instruments dociles de tes caprices ou de ta cupidité. Je t'ai fait fort et je t'ai confié des faibles pour les soutenir et les aider à monter vers moi. Le supérieur qui est pénétré des paroles du Christ ne méprise aucun de ceux qui sont en dessous de lui, parce qu'il sait que les distinctions sociales n'en établissent pas devant Dieu. Le spiritisme lui apprend que s'ils lui obéissent aujourd'hui, ils ont pu lui commander ou pourront lui commander plus tard, et qu'alors il sera traité comme il les aura traités lui-même. Si le supérieur a des devoirs à remplir, l'inférieur en a de son côté, qu'ils ne sont pas moins sacrés. Si ce dernier est spirite, sa conscience lui dira mieux encore qu'il n'en est pas dispensé, alors même que son chef ne remplirait pas les siens. Parce qu'il sait qu'on ne doit pas rendre le mal pour le mal, et que les fautes des uns n'autorisent pas les fautes des autres. S'il souffre de sa position, il se dit qu'il l'a sans doute mérité, parce que lui-même a peut-être abusé jadis de son autorité, et qu'il doit ressentir à son tour les inconvénients de ce qui l'a fait souffrir aux autres. S'il est forcé de subir cette position, faute d'en trouver une meilleure, le spiritisme lui apprend à s'y résigner comme à une épreuve pour son humilité, nécessaire à son avancement. Sa croyance le guide dans sa conduite. Il agit comme il voudrait que ses subordonnés agissent envers lui, s'il était chef. Par cela même, il est plus scrupuleux dans l'accomplissement de ses obligations, car il comprend que toute négligence dans le travail qui lui est confié est un préjudice pour celui qui le rémunère, et à qui il doit son temps et ses soins. En un mot, il est sollicité par le sentiment du devoir que lui donne sa foi, et la certitude que toute déviation du droit chemin est une dette qu'il faudra payer tôt ou tard. François, Nicolas, Madeleine, Cardinal, Morleau, Paris, 1863. Avec la présence autorisée sur Terre dans ce monde physique, la plupart d'entre nous avons reçu une richesse inestimable, celle de choisir, celle du libre arbitre. Avec cette grande richesse, nous devons assumer les conséquences de nos choix. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir rectifier, peu à peu, les choix afin qu'ils soient en conformité avec la loi immuable de Dieu. Nous sommes venus ici pour nous améliorer moralement. Lorsque nous sommes sous l'autorité de nos supérieurs, nous avons à respecter les choix qui nous sont imposés. C'est une façon pour nous de travailler plusieurs aspects dans notre vie. Nous comprenons que nous nous engageons dans un projet, un travail, et qu'il nous appartient de remplir notre parole, de fournir des résultats. Parfois, nous avons aussi à travailler notre orgueil, car il n'est pas toujours très simple de supporter l'autre, de le respecter, car, comme nous, il est imparfait. Alors, il est donc de notre devoir de montrer l'exemple, en respectant nos engagements, en donnant à vivre, en partageant ce que nous pouvons avec ce qu'il est prêt à recevoir. Et c'est ainsi que nous allons donc respecter les lois de Dieu. Ces lois morales, qui sont parfaites, immeuables, constantes, celles-ci nous invitent à nous ajuster moralement, à renforcer certains apprentissages et puis à en commencer de nouveau. Si nous oublions cet aspect moral dans notre vie, nous restons dans un environnement très matériel, très physique. Mais cet aspect physique demande à être enrichi par l'intellect et nous savons que nos intellects sont très imaginatifs lorsqu'il s'agit de mettre au travail les uns et les autres et de nous destituer de celui-ci. Avec le développement du physique vient donc le développement de l'intelligence puis enfin le développement de la moralité, de ce sens moral. Ce n'est que dans ce sens que cela fonctionne. Ainsi, nous pouvons être le plus intelligent des êtres humains ici-bas et être totalement dénués de tout sens moral. C'est pour ça que les petits seront les grands et les grands seront les petits, une fois revenus à la patrie de l'esprit. car ce sont les vertus qui font la richesse des individus. Ce qui ne peut nous être retiré. Notre position sociale, notre travail ici-bas, les différents métiers que nous aurons eu l'occasion de réaliser ici, le temps du passage, de notre passage sur Terre, resteront dans le temps passé comme une occasion de nous améliorer moralement. Alors comprenons bien ce qui est en jeu ici et ce que nous avons à apprécier. La relation à l'autre, la relation à son environnement, à notre environnement, est ce qu'il y a de plus important. Comment sommes-nous en lien les uns avec les autres ? Ainsi, on sera jugé comme nous aurons jugé. On sera pardonné comme nous aurons pardonné. Inscrivons bien cela en nous avant de faire des choix sous la colère, sous l'impulsion, sous cet émotionnel qui envahit bien trop souvent et parasite le raisonnement. prenons donc le soin de raisonner mais non pas seulement d'un seul point de vue. Ouvrons donc nos consciences, usons de bon sens et observons, raisonnons afin de comprendre ce que nous vivons et de voir que nous avons toujours plusieurs chemins possibles, qu'il y a toujours plusieurs portes devant nous. Certaines sont fermées, pas toujours pour nous empêcher de progresser mais souvent pour nous protéger, de chuter gravement et lourdement. Continuons donc notre chemin avec les opportunités qui se présentent et allons à la rencontre de nos frères pour nous améliorer moralement. La perfection vient de la répétition et surtout de la compréhension de nos erreurs. C'est par l'erreur que nous allons pouvoir nous améliorer. Alors, qui sont les supérieurs ? Qui sont les inférieurs ? Tout est question de point de vue. Le point de vue matériel donnera une réponse. Le point de vue spirituel en donnera une autre bien différente. A nous de choisir. A nous de prévoir ce monde dans lequel nous voulons vivre dès à présent. Et faisons des choix en conscience. Assumons nos conséquences et cherchons à nous améliorer en tout point à chaque instant. Dès que l'on peut avec ce que l'on peut et surtout avec bonne volonté. celui qui pense et agit avec son cœur ne se trompe jamais. Il nous est donc demandé de mieux écouter notre cœur, notre conscience. Là où se trouvent toutes ces lois parfaites parfaites que Dieu souhaite que nous respections à la lettre. Et toute déviation, toute entrave, toute infraction à ces lois devront être rectifiées tôt ou tard. Rien ne nous sera pardonné car la perfection ne connaît pas l'erreur. soyons donc attentifs à nos choix, identifions ces domaines qui sont en nous et que nous avons à travailler pour le faire dès à présent. Ainsi, nous gagnerons du temps et surtout beaucoup de souffrance en faisant aujourd'hui le travail qui nous est demandé. c'est ça le devoir. Le devoir envers nous-mêmes et envers l'humanité tout entière, envers Dieu. Prenons le temps de réfléchir, de méditer à nos choix et à leurs conséquences et veillons à vivre en paix chacun de ces moments de vie. remercions tous nos frères qui nous aident, qui nous protègent, qui nous relèvent quand nous chutons, qui nous encouragent quand nous baissons quelque temps les bras, qui nous invitent à reprendre le chemin, la lutte de la vie et que nous serons heureux de retrouver une fois revenus à la patrie de l'esprit. Merci à vous tous, mes frères, pour votre bienveillance et votre fidélité dans notre cheminement sur terre. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.